allo 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 ah voilà ça fait une heure que je parle pour rien alors ok voilà alors je répète ce que je disais bien alors aujourd'hui on va partir sur le jeu subsistance c'est un jeu qui a été développé par cole game qui est disponible sur pc c'est un jeu que sur pc il est à l'heure actuelle c'est un accès anticipé early access c'est un jeu de survie où on survit en pleine nature c'est vraiment de la pure pure survie on peut attaquer des pendilles on peut se faire attaquer par des pendilles on peut au niveau des animaux pour chasser on a des ours des lions ou des loups des poissons des poules et des lapins et je pense que plus tard quand le jeu continuera à avancer dans les mises à jour il y aura beaucoup plus de choses en sachant que c'est un jeu qui a été développé par une seule personne il est à l'heure actuellement sur similé à 14 euros il est sorti le 25 octobre 2016 et jusqu'à l'année dernière on pouvait quasiment pas jouer c'est impossible de jouer trop dur même en facile et depuis quelques temps le jeu est vraiment devenu intéressant pour les joueurs qui aiment la survie et quand même partie solo on va en lancer une je vais refaire une partie hop je vais me mettre en facile désolé pour le reniflement alors personnage je vais me mettre en homme voilà partie solo facile attaque normale avec grand chance périodique oui oui voilà ok voilà alors conseil pour le pour le jour 1 chercher des caisses d'approvisionnement et des plantes les fibres sont des sont difficile à voir mais sont partout dans le mode dans le monde trouve dans le mode ok d'accord éviter les rencontres avec les prédateurs sauf ce nécessaire construisez une unité de commande de base pour obtenir des options de construction avancée pour faire aussi une balise et d'organisation de base ok ça charge bien sûr mais c'est bien sûr c'est ça c'est comme ça on va pas cacher dessus le chargent désolé alors éviter les animaux sauf en cas de force majeure ok alors chercher des ressources plantes et caisses de ravitaillement corps visée à construire une unité que de commande de base ok il n'y a plus rien à dire ok c'est parti et par contre huit bottes commencent à me saouler mais je reviens les gens ça me saoule là ce problème de huit bottes qui spammes attire la rigaud qui devrait pas pas mais ton alors qu'est-ce qu'il y a c'est bon notification bon voilà hop j'espère que là ça ira beaucoup mieux allez 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 s'il te plaît met toi correctement ça va spammer à mort je suppose putain ça va être saoulant bon allez c'est parti on y va bon alors déjà j'ai une case pour récupérer le jeu et bien sûr en français français anglais quasiment toutes les langues c'est quand même plus agréable qu'ils soient en français c'est quand même bien j'avoue alors hop on va prendre la fibre là hop il y avait quelque chose là hop 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 une fibre là haut c'est à l'ours 180 pv il est abusé hop on va courir un peu parce qu'ils ne peuvent pas au bout d'un moment ils ne nous suivent plus au bout d'un moment c'est pas pour autant qu'on va aller les chercher par contre ils pourront peut-être les chasser et on peut leur courir après et les choper ça fait de la bouffe des plumes pour les flèches il est elle court vite hein il est où ? oh la 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 il a fallu m'échapper hein la coquille j'ai un autre cul il y a une caisse j'ai vu des caisses il y a une caisse encore alors les fibres dans le jeu il en faut énormément parce que c'est quasiment on construit beaucoup avec de la fibre du bois des planches et des bâtons dans le jeu c'est des choses de base essentielle dans le jeu bien sûr ne pas hésiter à en récupérer à max j'ai pas hésiter tout à l'heure quand je suis passé par là il y avait une caisse elle est où petite caisse c'est un jeu qui détend bien tranquille pepper l'univers l'univers el Merci. C'est quoi ? La ferraille ? C'est ça que j'ai vu tout à l'heure ? C'est bon ça. Il y a encore une caisse de la fibre. C'est bon. De la poudre. C'est bon. Allez, allez. Ah, de la fibre là. On récupère. J'en ai combien de la fibre là ? On est 6, ça va. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'en ai vu une là-haut. Voilà. Et on pique de la ferraille. C'est bon. Les planches, c'est parfait ça. Ah, il est devant moi. Il est encore là. Il est encore là-haut. Voilà, dis-donc. Des fois, je galère à chercher de la fibre. Des fois, il y en a partout. Ça, c'est quoi encore ça ? Ah, c'est les herbes médicinales. Hop. Faut prendre fibre. Putain, il y en a gavé là. Ah, ça pilule. On va casser un peu de bois. Là, normalement, c'est un loup, si je ne me trompe pas, avec 85 de PV. Alors, il faut savoir qu'une chose, c'est que quand les loups ou les animaux sauvages nous butent, ils prennent un level, en fait. Là, ils prennent un level 1. Et à chaque fois qu'un V2 nous bute, il prend un level. C'est vrai qu'il veut dire, level 2, level 3. Je peux le choper, celui-là ? Oh, c'est un lièvre. Voilà. Ils ont deux caisses. Parfait. Des herbes médicinales. Clac. Tac. Des clous. C'est quoi ça ? Composants électroniques. Et... La ferraille. Good. Good. Alors, ça. Découper. Tac. C'est quoi ça ? Alors, on a aussi la gestion de nourriture, tout ça, d'eau. Là, on a la protéine, la viande, fruits et légumes, eau. Et là, c'est la faim. Là, c'est l'endurance. Et là, c'est la santé. Voilà. Stamina, endurance, voilà. Et en gros, vous avez la base pour vous en sortir, pour savoir qu'est-ce que c'est tout. Et voilà. Et mais franchement, si vous aimez les jeux tranquilles, de survie, pépère, sans se reprendre la tête, je vous le conseille. Bon, en tout cas, j'ai déjà testé, j'ai déjà joué 7-8 heures dessus, pour tester un peu le jeu, et j'ai scotché dessus. Et voilà. Regardez-moi le bel ours, là. L'ours bras. Un grizzly. Je crois que c'est vrai, c'est des grizzly, ça. Alors. Et moi, je vais encore me rapprocher de lui. On va pas trop faire le fou. On va couper du bois. On va commencer à faire la base. De la fibre. Oh, la fibre, c'est quasiment ce qu'on va avoir besoin de plus au début. La fibre, c'est une denrée rare. Ah, des myrtilles. Première fois que j'en vois. Alors, apparemment, on n'a pas aussi la... La... La gestion du poids. Ça, j'avoue que... Ce serait bien sans être bien. Mais après, il y a plein de petites choses qu'il faut encore rajouter dans le jeu. Mais les bases sont là. Elles sont très bonnes. Et je pense que le jeu va encore évoluer. Bien sûr, le mec est tout seul. Il faut lui laisser le temps. Ça reste un grand passionné, je pense, de ce style de jeu-là. Et je pense qu'il risque que le jeu, une fois qu'il sera vraiment fini... Ouais, avant qu'il soit vraiment fini fini, je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire dans le jeu. Et il y aura énormément de choses à faire aussi dans le jeu, quoi. C'est clair que c'est pas un 7-D. C'est 7-D. En sachant que c'est pas... Que le jeu n'est pas fini, qu'il y a encore pas mal de petits bugs. C'est un jeu, quand même, qui est beaucoup plus complet que celui-là, pour l'instant. Mais en mode survie, à l'heure actuelle, c'est un des meilleurs. C'est, pour moi... En pure survie, hein, je parle. Euh... Pour moi, c'est... Il fait partie des meilleurs, quoi. Parce que là, c'est vraiment de la survie, dans la nature, tout, et c'est chaud, quoi. On va dire que c'est réaliste. Et... Il faut le mettre ça... Et... Putain... Alors, en sachant que les ours, ils sont capables de nous suivre... Dans l'eau, ces enfoirés... On va pas trop les chercher. C'est quoi encore, ça ? Alors, je vais me baisser. Ah, potassium. Ça, ça servira plus tard, pour faire des... Des trucs un peu plus... Spécifiques dans le jeu. Là, là, petite poupoune. Ah, c'est un lièvre. Y'avait pas une fièvre dans le coin, là ? Y'avait pas une fièvre dans le coin, là ? Il faut vraiment chercher partout, hein ? Faut pas hésiter à... T'façon, le jeu-là, c'est beaucoup de craft, de recherche. Et euh... Et euh... Beaucoup de loot, surtout. Beaucoup de loot, et euh... Pas mal de craft, quoi. De la fibre, c'est parfait, ça. On va pas trop commencer à chercher les animaux, parce que c'est déjà des bêtes qui sont chauds à tuer. On va d'abord faire tout ce qu'il y a à faire pour survivre dans la nature. Oh, c'est fini, ça. Oh, c'est fini, ça. Alors... Hop, euh... J'avoue que pour l'instant, c'est pas forcément très intéressant à regarder plus. pour vous. Mais euh... Ça a évolué, tranquille. Faut pas se prendre la tête avec sa myrtille, nickel. C'est un jeu tranquille, pépère. Après, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la vidéo. Par rapport à ce que vous en pensez du jeu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bar de la porte. Il a arrêté, monsieur. Il a arrêté, monsieur. C'est parti. Il a arrêté, monsieur. je ne trouve plus trop de caisse, même de la fibre du bois on en a à gogo, ça c'est pas un problème alors de la fibre, il faut de la fibre alors j'ai rechargé mon arme je peux tuer un lion, mais qu'est ce que j'ai avec les loups, je les appelle les lions je veux vraiment que ce soit des lions je me crois trop dans la savane en fait alors sur les arbres là on peut récupérer aussi des verres verres d'arbres, un truc comme ça et ça, ça va nous servir à avoir quand on va faire la canne à pêche, ça va nous servir à pêcher c'est des verres d'arbres voilà, et ça, ça va nous permettre d'aller pêcher alors j'ai pas encore compris le truc de la pêche que j'ai pas j'ai essayé mais j'ai pas réussi à avoir deux apostas et pour l'instant je vais chercher un endroit où je vais camper où j'ai fait ma base voilà, la fibre voilà hop j'ai envie de le faire j'ai envie de le faire hop on va se mettre voilà alors j'ai un saignement, on va se soigner direct voilà on va éplucher messieurs alors bien sûr euh pour éplucher il faut prendre la hache et se mettre accroupi et il faut attendre qu'on ait l'icône là parce que ça va s'afficher maintenant voilà hop on découpe hop on va se nourrir un peu au passage tout prend en plus j'ai récupéré un foie c'est bien ça et ça les foies c'est intéressant il faut les récupérer pour qu'on puisse se soigner parce que là je vais même essayer de récupérer euh du varèche alors du varèche dans le jeu exactement c'est euh une sorte d'algues et cette algues là va permettre de faire euh un certain type de médicaments c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? Merci.